bonjour et bienvenue dans ce domaine d'hier c'était un run moyen pas bon pas mauvais bah du coup moyen oula oula un run spécial aujourd'hui ok bon qu'est ce qu'on a l'oeil qui fait freeze effect je crois le de la portée le machin qui fait peur et le couteau parce que c'est trois items de mom ouais c'est bien ça le temple c'est un viat hygiénique ce qui est compréhensible donc on va jusqu'à hitlives et je sais pas si on aura des items room j'aimerais bien parce que c'est pas avec ça qu'on va aller loin sérieusement il a sauté au dessus des deux tirs c'était une blague non mais oh la 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 il fait des mouvements de deux pixels pour éviter un ça m'énerve bon alors item room ce serait vraiment bien qu'on ait un item room et l'oeil qu'on a c'est pas freeze effect c'est l'oeil derrière la tête ouais j'attendais qu'il s'approche pour se prendre le le couteau on a un couteau dans le dans l'arrière vous en déduirez ce que vous voudrez il n'y a pas d'items room donc les magasins et surtout les deals with the devil vont devenir essentiels 7 centimes pas de bombe une clé on peut aller dans le magasin prendre une bombe il ya plein de tinted rock ce serait probablement une bonne idée il ya plein de tinted rock on va prendre celui qui est plein de cailloux autour de lui parce que ça peut peut-être nous amener dans un crawlspace ou pas et on y va on a 30 secondes techniquement au chrono pour tuer le boss un peu moins 29 28 allez 27 soyons fous ok alors c'est vrai qu'on fait pas de dégâts et que par contre qu'ils ont ils ont pas énormément de vie mais quand on fait pas de dégâts ça ressemble vachement à beaucoup de vie quand même c'est sagement voilà un deux trois ok ouais là c'était pas possible il y avait la brimstone qui est arrivé parfait bon on sait des temps qu'on a pu maintenant on se prend plus de coups on évite la brimstone et on sèche le boss qui va vachement plus vite que nous parce qu'on a 0,9 en vitesse l'esquive a été compliqué j'étais pas loin mais j'étais trop loin tears up c'est bien un peu de vie c'est bien pour ça commence mal je veux dire on a 0,9 de vitesse ce qui est lent et on n'aura pas d'item room ce qui est ennuyeux pour pouvoir avoir des items ok les portails si vous pouviez juste disparaître merci ok alors là j'ai cru que j'allais pas tuer la mouche voilà et voilà s'il te plaît merci ou comme c'est lent ou comme on est lent il va falloir trouver des choses des solutions ok cette salle va être très pénible mais c'est pas grave ok on va s'occuper des autres parce qu'apparemment à droite c'est un peu bouché super le problème c'est que l'effet de peur il est nul en fait donc à moins de trouver de tomber dans une salle dessus dans un cul de sac où il ya des ennemis qui me traquent et qui me tombent dessus là ça pourrait être utile mais en dehors de ça et encore j'ai le couteau donc c'est modérément utile en dehors de ça c'est vraiment pas utile bon il faut absolument qu'on a le deal louisadeville et qu'il soit bien aussi mais bon ça ouvrir la porte j'ai un petit peu de contrôle qu'il soit bien base un peu comme le jeu il décide en fait le magasin à trois centimes je ne sais pas je ne suis pas convaincu de l'utilité il faudrait qu'il y ait un truc en promo et ce serait probablement une bombe ou un coeur gris on va aller voir quand même il n'est pas en promo donc voilà ça va être un run compliqué on va aller faire la salle qui reste parce que ben il nous faut des trucs c'est compliqué là je sais pas trop comment on va faire décoller ce run super un mini boss ta 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 tu prends des clous et tu nous tires dessus et tu prends des clous et tu nous tires dessus et tu meurs une bombe de la vie bien alors la bombe tinted rock ou salle secrète salle secrète qui peut être à trois endroits je pense qu'on va juste garder la bombe pour un truc où on est sûr qu'elle soit utile parce que là c'est trop chiant il a eu le temps de c'est vraiment pas mal le machin a eu le temps de tirer quoi voilà là l'astuce bon alors j'ai du mal à le faire c'est de se mettre un peu décalé du mur et quand le machin pile nous saute dessus c'est très bon ça quand pile nous saute dessus on recule un peu ce qui fait qu'il se prend le couteau donc l'oeil de belial c'est bien piercing shot plus des dégâts sur les ennemis derrière death touch c'est bien grosse larme plus piercing shot aussi mais du coup on s'en fout plus des bonus des dégâts avec une cadence de tir optimisé c'est mieux je vais j'allais dire je vais pas y arriver j'y suis arrivé c'est fou peut-être ça ne servait pas à rien c'est 5 centimes vous savez quoi c'est peut-être les 5 centimes qui vont sauver le run on peut pas dire il faut essayer du coup j'ai plus de monde on sait pas on va voir si ça se trouve c'était une bonne idée si ça se trouve c'était pas une bonne idée tu sers à rien là pour le coup on est bien équipé pour péter ce truc voilà fantastique je ne sais pas la panacée mais death touch c'est généralement un bon item et l'oeil de belial quand on a des larmes c'est bien si j'avais eu un couteau ou l'effet laser ou des trucs comme ça ça aurait été moins bien on va pas prendre ce trinket qui déclenche des effets des fois dangereux tac 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 qu'est-ce qu'il nous reste là-haut tout ce petit monde cette bombe n'est pas accessible ah bordel bordel c'est compliqué d'esquiver trop de choses en même temps il y a des limites dans ma tête qui ne permettent pas ce genre d'action donc là pas de salle secrète allez on meurt merci ça coûte rien de le prendre ça nous donne une chance d'avoir un respawn si on meurt pourquoi pas voilà suivant et suivant oulala death touch c'est pas si gros d'un matchup que ça c'en est un donc c'est cool mais là c'est limite ça c'est bien ça c'est pas très utile ça c'est pas très utile et ça c'est... ça aurait pu être dangereux mais ça ne l'a pas été j'oublie toujours qu'il y a horde dans le jeu ça peut être un problème des fois 5, 6, 7, 8, hop on prend ça et on prend ça et je vais exploser le shopkeeper parce que pareil les salles secrètes elles peuvent être à plein d'endroits donc elles peuvent être là par exemple donc péter le shopkeeper c'est juste pour les chances du deal ou des villes que c'est vachement utile que c'est qu'on les ait on est remonté à 6 centimes ça fait 12 si j'active le machin non c'est pas utile pour l'instant bref allons-y on va pas prendre le coffre qu'il y avait en bas parce que les piques vont nous faire tomber sous les 6 coeurs c'est pas cool on a plus de bombe parce que j'ai tout cramé j'ai cramé toute, la seule bombe qu'on avait voilà, hop, prends-toi le couteau j'essaye mais le couteau c'est compliqué avec lui ouch ah oui, deux fois d'affilé, d'accord bon, c'est pas grave on va pas prendre ça tout de suite remarque qu'on est pas blue baby en théorie allez soyons fous baisse de dégâts, baisse de vitesse et augmentation de stats totalement merdique dont on a rien à foutre bien et ça, ça va encore nous baisser la vitesse bien on prend pas de dark matter parce que c'est un effet de peur et que les effets de peur c'est pourri bon allez on va le prendre quand même soyons fous c'est aussi un damage up le problème c'est que l'effet de peur il est souvent détrimental je veux dire il nous flingue le truc on a 0,7 de vitesse là par contre ça commence à être un problème pour tout ce qui esquive il va falloir plus falloir nous demander et c'est ennuyeux parce que il en faut un peu quand même dans ce jeu point positif, le clou va nous donner de la vie c'est bien nous on a perdu des dégâts à cause de machin voilà ils ont tous peur, c'est un peu chiant salle de combat ça aurait pu être mieux ermite hein allez fais des adds, fais des adds pour rigoler il a du mal hein plop 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 je vais probablement craquer 12 diamonds et prendre Hermite juste pour être tranquille au niveau de Debs 2 pour pouvoir finir l'étage après mom je pense ok il a peur donc il saute dans voilà l'autre problème c'est ça, c'est que quand il a peur il saute dans une direction aléatoire enfin opposé à nous mais des fois il arrête d'avoir peur à la dernière seconde et du coup il saute sur nous et du coup on le sait pas c'est embêtant allez hop, faisons ça on est dans quel étage là ? caves 2 on avance pas voilà le fait qu'on avance pas ça veut dire pas de backtracking du tout je vais dire à ce stade c'est bon de toute façon il y a pas d'item room donc c'est moins grave mais ça veut dire plein de points en moins je veux dire pas de vitesse c'est dramatique quoi et super bonus de dégâts hein, on va prendre baisse de vitesse aussi mais bonus de dégâts allez sort de cette salle on met un temps pour traverser une salle l'oeil derrière la tête c'est dangereux c'est pas là que ça se passe il me faudrait vraiment vraiment de la vitesse ça aurait pu être ça, ça n'a pas été ça dramatique les runs lents je suis en train de me dire il y en a plein en ce moment normalement c'est lent parce qu'on fait pas de dégâts là c'est lent parce qu'on fait pas trop de dégâts et qu'on va doucement une combinaison puissante de merde voilà allez j'ai la foi merde ça aurait été rigolo c'est pratique parce que là on va rater plein de trucs il y a au moins 4 salles dont une curse room qu'on a pas faite et c'est ennuyeux et on a pas pété chopkeeper parce qu'on en a pas vu et on chope un coeur on peut pas retourner genre au niveau du chrono si je vais trop loin c'est foutu là pas de salle secrète on va juste essayer dans la salle du haut si on peut trouver une salle secrète voilà il est probablement super et on a clairement pas le temps de faire tout le reste parce que sinon on va rater boss rush ce qui veut dire qu'on rate plein de points potentiellement des items la curse room c'était potentiellement un bon item ou un tp vers le deal with the devil c'est catastrophique niveau XL super niveau XL ça veut dire un seul deal possible ça veut aussi y'a un très gros niveau soit on trouve le boss très vite soit on est dans la merde gravement et merde j'ai pas de vitesse et le machin est tout le temps en l'air intouchable ça complique sérieusement euh couuuu ouf oh la 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 le pire c'est que la vitesse y'a pas grand chose qui en donne genre y'a une pilule et sinon y'a quelques items qui peuvent en donner mais mais voilà quelques super attendons bon la bonne nouvelle c'est qu'on traverse bon c'est pas trop grave on peut passer euh j'ai pas le temps j'avais envie d'ouvrir le de péter le deuxième crâne aussi bien sûr mais là sérieusement c'est la galère donc peut-être que cette pilule c'est de la vitesse on en saura rien c'est quand ça veut putain une main ça nous a pris un temps fou parce qu'on a attendu kpop quoi mouais je vais essayer d'aller au plus loin bon ok j'ai pas appuyé sur bas je suis juste passé devant mais bon c'est pas grave hein c'est à dire pourquoi pas hein merci au revoir euh je vais aller super loin pour essayer de trouver le boss alors c'est pas une certitude qu'on va le trouver mais rapidement bordel de sale à la con avec la vitesse qu'on a on est en super danger euh non non c'est pas par là bien non mais c'est bien de savoir où c'est pas ça aide il pourrait y avoir une sale secrète ici par contre ça on va tenter parce qu'à ce stade il nous faut quelque chose perdu c'était bien tenté mais c'était pas ça du tout ok mais arrêtez de tourner devant mes tirs ça me romp ça sert à rien voilà tout le monde se prend des coups eux ils ont peur ils sont intouchables parce qu'ils restent dans le seul point où je ne peux pas me poser pour les atteindre allez on a d'autres chances un peu de vie non un boss c'est mieux c'est donc pas là sérieusement je vais pas assez vite pour reculer devant la boulette quoi bon c'était pas du tout par là que ça se passait je sens qu'on va faire tout l'étage avant de trouver les boss comme d'hab allez vous savez quoi je suis fou je fais cette salle là ah putain ça va être long ça va être inutilement long voilà bon alors c'est soit en haut à gauche soit en bas ici et vu que je suis plus près du bas on va essayer en bas ça oh bon sens on peut pas aller oulalalalala si on doit revenir par ici ça va être long sérieusement les niveaux XL c'est bien normalement mais à 0,7 de vitesse ça devient un peu le cauchemar merde rien merde rien ce look en fait on a eu des stats en moins mais les stats en plus qu'on a eu c'est vitesse des larmes on s'en fout un peu en fait hein franchement de la vitesse non non plus bien 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 tout 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 bien 2 host bah voyons le magasin est-ce qu'il y aura quelque chose putain je pensais qu'il était mort depuis longtemps je sais pas ce que c'est cette pilule je vais essayer c'est pas la bonne pilule et ça j'aurais pas dû parce qu'il n'y a plus de magasin après celui-là, quelle erreur ça c'est nul on prend ça on fait ça et puis on prend ça parce que de toute façon le pognon on n'en est plus là le boss il va être où bordel ça fait 5 minutes qu'on traverse cet étage on a fait beaucoup de salles et on a toujours rien trouvé c'est pas la super allez 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 j'ai presque l'impression d'aller vite tellement on va lentement qu'on a le clou actif ok donc vous il marche plus vite que moi presque saloperie on va prendre ça c'est toujours bien ça, ça donne des coffres rouges des fois salle de combat est-ce qu'on la tente ? allez soyons fous ok alors je vais me prendre la bombe parce que je ne pouvais littéralement pas y échapper je vais dire à partir du moment où elle est apparue c'était foutu merci Orph ça va sur un speed-up c'est pas un speed-up ça je n'aurais pas dû j'ai cru que c'était l'autre j'ai pas vu que j'avais pris quelque chose oh oui 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 je ne sais plus où est mon autre trinket mais on s'en fout c'est un respawn on ne devrait pas en avoir besoin normalement et si on essaye de faire tout ça non enfin si on essaye mais ça ne marche pas ok donc c'est par ici c'est sûr non ça ne sert à rien en plus mom on ne va pas réussir à la tuer avant les 20 minutes je vous le dis de but en blanc on a deux boss à tuer là avant les 20 minutes et on a pas beaucoup de temps pour ça allez si service ça va être long c'est long fantastique il ne bouge pas en plus c'est stress quoi c'est très très long et on a fait quasiment tous les tâches à une salle près c'est exactement ce que je voulais éviter on a trouvé le boss au dernier moment c'est pourri ça c'est il aurait pu y avoir un trinket bien et voilà et on ne va pas tuer mom rapidement parce que c'est mom rouge et que mom rouge déjà que c'est long d'habitude là on a pas le bon run pour ça donc donc boss rush on pourra pas et pourtant j'ai essayé de venir ici vite on a juste eu tous les tâches à faire avant un niveau xl rappelons le ah oui i'm excited en plus comme ça elle est visible moins longtemps j'essaye d'utiliser le putain le couteau hein mais putain elle attaque jamais en plus et pas de deal le run de la tristesse quoi regardez le nombre de salles qu'il y avait elle était même pas au plus loin du début en fait elle était... vous savez quoi ? on va finir l'étage on va trouver l'autre salle secrète on va ouvrir les coffres qui traînent si on peut avoir un deal with the devil ce sera bien on va prendre l'autre trinket qu'on a laissé qui est de la vie enfin qui est un respawn potentiel on va dire au point où on en est pardon c'est... le run il vit tout seul quoi donc oh bordel on va pas se faire mal ici parce que ce serait con on va aller faire cette salle c'est peut-être la salle qui détient la réponse mais j'y crois pas vraiment parce que je vois pas ce qu'il pourrait y avoir ici qui nous aiderait en fait super absolument rien donc on va chercher la salle secrète qui est vraisemblablement par ici ah on peut pas prendre ça c'est dommage c'est dommage pour ce coffre rouge il aurait pu être vachement utile mais bon non plus on peut la trouver à un moment euh... bon bah elle est probablement sur la droite je suppose peut-être sérieusement ça peut être... ouh la salle secrète là oh me dites pas qu'elle est devant le magasin parce que... bon elle est devant le magasin on refait le tour ici voilà vous aimez l'action ? vous aimez la vitesse ? bah... désolé c'est pas ici essayez en face ils en ont peut-être sérieusement c'est quoi cette chance ? j'ai dû faire toutes les salles c'est la dernière qui a le truc euh... 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 quelles étaient les chances quand même que je... je pourrais les calculer mais j'ai pas envie en tout cas c'était pas 100% les chances que je fasse tout avant la fin quoi voilà ouais ça va plus vite si on fait ça les piques re-rentrent plus rapidement donc on peut pas prendre ce coffre donc tant pis on peut pas prendre la batterie à droite sans se faire mal on peut prendre les sous qu'il y a là non on peut pas non plus on peut rien faire en fait et... on pourrait prendre ce trinket mais il est nul on pourrait prendre un de ces deux trucs mais ça ne sert à rien je vois pas comment on pourra sauver ce run en terme de classement et de score et à vrai dire en terme de réussite parce qu'à un moment on va... bah les ennemis vont devenir de plus en plus mesquins et on a de plus en plus pas les moyens de se battre tears up c'est bien tears up 3 de chance c'est bien aussi ça fait qu'on attaque vachement lourd genre on va y arriver mais donc le fait d'avoir raté boss rush c'est automatiquement 4000 points de moins et le fait de l'avoir raté à 40 secondes veut dire qu'un joueur qui est parti dans une autre direction au départ dans Debs 2 enfin Debs XL il aura eu boss rush parce que 40 secondes c'est... c'est gérable si on fait pas les 3 quarts d'un étage géant voilà donc euh bon et puis en plus on avance pas ce qui veut dire qu'on va mettre encore du temps à faire la fin oh la la bon bonne nouvelle y'aura pas ush et du coup y'aura pas les points qui vont avec ush c'est un lot en fait ça vient ensemble euh huge gross je sais même plus ce que ça fait je crois que ça nous fait grandir et que ça nous donne de la vie pendant une salle on va bien voir boum boum j'avance à la vitesse c'est un camion qui a calé ça va pas vite et c'était encore une salle qui servait à rien fantastique ta 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 toub 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 hop y'a peut être qu'une salle secrète au-dessus là potentiellement ouuuuh bordel ouuuuh bordel ils vont plus vite que moi eux c'est sûr donc faut qu'ils meurent avant que je m'en approche merci Ouais, il y a certainement une salle secrète ici. D'ailleurs, on va s'augmenter ça parce qu'il y a aussi Intimité Drogue. C'était totalement inutile du coup, merci le jeu ! Putain mais le jeu du sel quoi ! Oh tu as activé ton item qui pète les cailloux, laisse moi faire ! Pum, bombe ! Du coup, j'ai craqué mon item, bon ça m'a donné de la vie mais... C'est pas transcendant quoi ! Ok, l'autre coffre rouge peut-il être utile s'il vous plaît ? Nope ! Non, non, on va vous donner un truc cool mais en fait comme vous pouvez pas le prendre, ben... Dommage pour vous quoi ! 2. Reroller les trucs dans la salle, pas dans l'étage. Vous savez quoi ? On a le temps. On va ramener plein de trucs dans cette salle. Des trucs qui servent à rien. Genre phéromones, ou des trinquettes moisies. On va tout ramener. Puis on reviendra à la faire à la fin de l'étage. Ça nous promet un étage long et fastidieux. C'est quoi cette carte ? Une carte qui sert à rien ! Qu'est-ce qu'on fait ? Des cartes qui servent à rien ! Bon par contre ça va vite me gonfler parce qu'en fait c'est à la vitesse où on va. On va mettre un certain temps à faire tout ça. Donc je vais peut-être pas attendre la fin de l'étage non plus mais... Après de toute façon on va juste pas retrouver d'autres trucs et ce sera très facile. L'esquive à 0.7 ! La maîtrise ! Ok c'est vrai que si je tire dessus il peut pas s'ouvrir. Voilà. Il a pas tiré j'ai eu de la chance. En haut ouvre toi. Merci. Et en bas il a tiré mais j'étais assez loin, pas de danger. Wow. Instantane. Hop. Le boss on a 100% de chance de deal on va aller le faire maintenant. Skolex, fantastique Skolex qui a peur C'est bien chiant Skolex qui fait la bonne attaque plusieurs fois d'affilée Mais du coup je m'y attendais pas Donc c'est pas pratique Skolex qui se mange le couteau Skolex qui se mange les tirs Tiers up Shot speed up c'est bien En plus il fallait bien y arriver 20 jours Payer la taxe comme on dit Hop hop Ouais alors là avec ma vitesse ça allait être compliqué Bordel il a fait Mais tu vas mourir oui Ouais alors là trop près Merci au revoir Troll bomb parfait Bon on peut plus y échapper mais au moins on va pas perdre de vie Euh vous savez quoi ? On va faire ça On va faire ça On va faire ça Et on va faire ça Sérieusement ? Cette série de crasses dans la gueule quoi On a 3 de chance On a chopé 4 host 3 Peu importe Trop Tududut 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 Bon Alors 3 c'est pas une grosse valeur de chance Mais quand même ça devrait être plus que moins 5 En terme de trucs cool Là j'ai l'impression que c'est la grosse crasse quoi Ok donc toi Eh je le vois il a le petit icône Merci ça je vais pas pouvoir y échapper si à peine Ouh Voilà On a le red patch qu'on ira poser dans la salle 2 Encore Ouais ça va c'est bientôt fini Euh c'est fini en fait Astuce On peut marcher sur les cacas rouges Quand on a Léo ou Stompi Enfin Ce genre d'effet Mais par contre s'ils se reconstituent sur nous Ils gagnent Donc en gros il faut leur marcher dessus Et se casser Et attendre qu'ils se reconstituent éventuellement Ok on drop le red patch On fait les re-rolls parce que c'est rigolo On prend les trucs cool Ça c'est 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 pas du tout cool Ça c'est... Et c'est encore des troll-bombes bien sûr Parce que... Euh... Voilà voilà Donc c'était Womb1 Et je crois qu'on va finir ce run à 0.7 en vitesse En entrant dans Womb2 C'est compliqué On va se prendre des sous tiens un peu Voilà Faudra pas de mal C'était pour entrer ici hein C'est pas juste pour les sous parce que C'est pas les 3 centimes qu'on a récupéré Qui vont changer grand chose Surtout quand il n'y a plus de magasins Et quand on a pas Monique Wallflower Combinaison C'est toute pourri Hop là Hop Bordel mais on fait que 6 de dégâts en plus C'est compliqué hein On va garder notre vie par contre Parce que si il y a une celle du sacrifice Ben je vais la jouer Euh... Là le machin... Oh bordel Faut oublier pas être plus chiant Alors il y aurait pas pu y avoir un item là Genre le vol Histoire que je finisse tranquillou le run Bon des clés infinies c'est gentil mais on s'en fout en fait Là... Est-ce que ça ce serait une salle secrète ? J'ai pas de bon donc on n'en sait rien et on s'en fout Est-ce que ça ce serait des ennemis morts ? On les fait de peur pour le coup Vu que les ennemis vont tout doucement là pour la plupart Ça marche quoi Ok Voilà Ok bon on va faire ça Ça fait... Ça fait de la vie sauf qu'on est full life donc c'est complètement con J'ai pas réfléchi sur cette action à vous Tempérance Hmm... Il y aura peut-être un truc à faire avec le... Les villes bégards Mais sérieusement ils étaient con bien ces ma... Encore un ? Hmm... Hein ? C'est une femme de guppy Ça nous en fait quoi un ? Hmm... Au dernier étage Ça laisse peu de chance pour la transformation hein mais... De toute façon ça change pas grand chose On aura pas de coffres jaunes qui apparaissent Vu qu'on a la left hand... On a plus la left hand... On a du la bouffer sans faire exprès Ok... Ok... Et donc on verra la salle secrète et donc c'est un soucis de moins pour nous le joueur On peut avoir de la vitesse à un moment ? Non on peut pas... C'est quoi ça déjà ? Hein ? Bon vous savez quoi ? Hop ! Soyons fous ! Elle est trop loin... Parfait ! Y'a aucun moyen de jauger ces trucs hein... C'est... Faut juste essayer puis voir où ça va puis se dire euh... Bon bah... On reste sur ça hein... Regardez là par exemple... Voilà ! Fort de mon expérience passée j'ai pu ajuster le tir et atteindre ma cible... Limite parce que je suis arrivé vachement loin derrière mais... Ouuuh... Ah oui ! Donc si j'y vais je me fais bien mal quoi... Bon ok on va arrêter parce qu'en fait... Non il faudrait faire plein de re-roll... Ca veut dire se faire plein de fois mal... Et puis ensuite prendre les items c'est encore se faire mal... Donc non... Deuxième item de gueule... On va essayer ça parce qu'il reste encore quelques salles... Et que ça c'est bien... Ca nous fait de la vitesse... Ca nous fait de la vitesse... Pas du tout... Ca nous fait de la... Euh... Ca nous double les récompenses... Ca peut être bien... Ok... Sale secrète... Ouais de toute façon les coffres ils ont besoin de bombes là... Donc on s'en fout... Et puis ils en ont plein dedans... Ha 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 ha... Perdu... Je comptais choper le mob mais... Le... La pluche mais... Ecoutez hein... Est-ce qu'on peut avec ce qu'on a hein... Quand on a rien on fait rien... Euh... Soyons fous... Le boss... Il fly donc... Est-ce qu'il peut encore y avoir... Une... Salle du sacrifice quelque part... Peut-être... Peut-être que la salle qui reste... Est une salle du sacrifice... J'en sais rien... J'aimerais bien... Ca doit pas dire qu'on pourrait s'en servir... Parce qu'on a pas... Peut-être pas assez de vie... Mais peut-être que si... Euh... Chubb... Chubb qui n'est pas vraiment une menace à ce stade hein... Il faut bien l'avouer... Malgré notre vitesse misérable... Et nos dégâts pas très élevés... Vu qu'il y a du friendly fire... Et que Hitlives tire sur les boss qui spawn... Et sur les adds... Tout va bien... Hop... Bah ça du coup... On a déjà vu... Allez... Si c'est une salle du sacrifice... On peut continuer ce run palpitant... Bourré d'action... Et si c'en est pas une... On ne peut pas continuer ce run palpitant... Et bourré d'action... Ah pitié... Faites que ce soit une salle normale... Parce que là... Ca commence à être compliqué... C'est une salle normale... C'est un peu dommage... Parce qu'on aurait peut-être pu avoir l'occasion de se rattraper au score... Et en même temps... Hop hop... Et en même temps... La libération... C'est important... Euh... Nope... On a eu les salles secrètes... On l'a tout eu en fait... On va se donner de la vie... Pour finir... Full life... Je crois qu'il n'y a pas de Nintendo Rock qui traîne... Donc tout va bien... Hop... Voilà... Full life... Et c'est pas par là... Mais bon... Honnêtement... Le fait d'avoir raté Boss Rush d'aussi peu... Fait que c'était possible... Donc... Quoi que j'ai fait au niveau du run... On a 4000 points de moins que la moyenne... Et ça... C'est dramatique... Euh... C'est très mauvais même... C'est très 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 mauvais... C'est très 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 mauvais en fait... Et oui... 21 000... Bah y'a des mauvais runs des fois... Des mauvais runs c'est pas forcément un run où je meurs ou quoi... Des fois c'est juste que... Bah... T'as pas de chance... Je veux dire tu... T'as 10 chemins devant toi... T'en essayes 9... C'était le 10ème qu'il fallait prendre... C'est dommage... AÎ.... C'est à vous...